Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 6, versets 12 à 19. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit douze, auxquels il donna le nom d'apôtre. Simon, auxquels il donna le nom de Pierre. André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélémy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariot, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyre et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Après être monté dans la montagne, Jésus prend un temps de prière. Ce temps de communion avec son Père lui donnera la force de pouvoir appeler les douze qui seront ses apôtres. Douze hommes bien différents, mais qui ont répondu à l'invitation du Seigneur. Ils ont sûrement entendu les paroles de Jésus sur ce que chacun doit abandonner pour pouvoir le suivre pleinement. Douze hommes au parcours de vie différent, avec des forces et des faiblesses propres à chacun d'eux. Comme dans nos assemblées, quand nous regardons à notre droite, à notre gauche, nous voyons des gens qui ne nous ressemblent pas, mais qui sont pourtant bien présents dans l'Église. Qui ont répondu comme nous à l'invitation du Seigneur. Qui viennent comme nous, eh bien, lui confier leurs doutes, leurs espérances, leurs prières, leurs peurs et leurs joies. Toutes ces personnes qui, réunies dans l'Église, mettent en commun leur foi pour créer une communauté de croyants, à l'image de la communauté des apôtres et des disciples. Aujourd'hui encore, l'Église est vivante, elle est remplie de l'Esprit Saint et elle est là. Comme en succession des apôtres et des disciples, pour annoncer à son tour la parole de vie, la parole du Christ. Amen